Donc dans cette vidéo nous allons voir les réglages très précis à faire pour bien positionner votre dérailleur, réglage des vis de butée, tension du câble, dérailleur avant de votre VTT. On y va, donc lorsque vous avez détendu ici votre câble, lorsque vous avez défait votre câble, parce que vous avez changé les gaines et le câble pour votre dérailleur avant, vous arrivez ici avec un câble qui est détendu. Vous positionnez donc la chaîne sur le grand pignon à l'arrière et sur le petit plateau à l'avant, vous vissez la molette qui se trouve sur le shifter dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à détendre au maximum le câble. Vous venez ici tirer éventuellement avec une pince sur le câble pour le mettre dans sa position initiale. Voilà, on tire ici, ok, et on le fixe avec la clé Allen 2.5. Vous serrez très fort pour que le câble soit bien pincé. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Petit détail important lorsque vous changez un câble de dérailleur ou de frein, le petit embout qui se trouve à l'extrémité du câble. Vous avez toujours un câble qui est beaucoup plus long que ce dont vous avez besoin. Vous avez donc, j'en ai un ici, lorsque vous sortez le câble de sa boîte, vous avez en général un petit sachet avec ici un petit embout en aluminium. Il est important de couper la partie du câble qui va dépasser et vous gêner. Vous coupez cette partie du câble avec une pince coupante spéciale pour câble de vélo ou une pince coupante. Vous coupez le câble et ensuite, vous venez positionner le petit capuchon à l'extrémité du câble et ensuite, pour éviter que ce capuchon ne s'en aille, vous l'écrasez avec une pince pour qu'il reste positionné sur l'embout du câble. Si vous avez un bout de câble métallique qui dépasse lorsque vous pédalez, vous risqueriez de vous blesser. Donc, dérailleur avant, il est très très important de bien régler la position du dérailleur avant sur le cadre. C'est-à-dire que le dérailleur doit être à la bonne hauteur ici sur le cadre et le dérailleur doit être parallèle au cadre. Voilà, de l'autre côté du vélo, vous desserrez le collier qui permet de tenir le dérailleur sur le cadre. Voilà, vous allez pouvoir ainsi repositionner le dérailleur. Remarquez donc ici que le dérailleur est beaucoup trop bas par rapport au grand plateau. La chaîne vient frotter ici, donc il faut remonter un peu le dérailleur. Voilà, il faut absolument ici que l'on voit la chaîne en dessous du dérailleur. Voilà, c'est la bonne position. Il faut absolument que le dérailleur soit parallèle au cadre et parallèle au plateau, c'est-à-dire surtout pas comme ça et surtout pas comme ça. Voilà, trouvez le bon alignement ici, sans quoi les vitesses auraient du mal à passer. Calez-vous sur le plan du plateau, du grand plateau. Voilà, c'est fait comme ceci, c'est parfait. Une fois que ce dérailleur est positionné sur le plan parallèle au plateau et en hauteur, vous pouvez resserrer la vis qui se trouve derrière et qui va fixer le dérailleur sur le cadre avec son collier de serrage. Vous serrez relativement fort pour éviter que le dérailleur bouge lorsque vous faites du VTT. Détail très important encore pour le réglage du dérailleur avant, pour pas que le dérailleur aille trop loin dans un sens ou dans l'autre, il va falloir régler avec un tournevis cruciforme les vis de butée ici. En général, la vis de butée qui est la plus proche du cadre va régler la limite extérieure et celle qui est la plus éloignée du cadre va régler la limite inférieure, c'est-à-dire lorsque vous aurez la chaîne qui est sur le petit plateau, vous comprendrez facilement que la vis de butée qui permet de régler la limite haute ici, empêche le dérailleur d'aller trop loin vers l'extérieur et de vous faire dérailler avec la chaîne qui sortirait du grand plateau. Et la vis de butée qui est donc ici, qui règle la limite inférieure, donc intérieure, empêche que le dérailleur aille trop loin vers l'intérieur et fasse sortir la chaîne du petit plateau. Donc là, je suis avec un tournevis plat sur la vis de butée qui est à l'intérieur, sur ce dérailleur-là, très précis. La vis de butée intérieure règle la limite intérieure, donc on voit que quand je serre ici, ça déplace le dérailleur vers l'extérieur, ce qui va fixer une limite basse pour éviter que la chaîne ne déraille quand vous poussez le dérailleur vers le bas. Voilà, on voit ici, lorsque je serre, le dérailleur qui bouge, il vient frotter ici sur la chaîne, inutile d'aller trop loin, on le positionne comme ceci, c'est parfait. Je fais un essai donc maintenant de changement de plateau. Je remonte ici, voilà. Voilà, ça ne va pas trop loin et il y a donc une limite, la chaîne ne pourra pas aller plus bas que ça, donc elle ne pourra pas dérailler. Pour régler la vis de butée pour la limite haute du dérailleur sur le grand plateau, donc vous passez la chaîne sur le grand plateau, comme ceci, on change de vitesse, on arrive ici, voilà. Voilà, on va maintenant serrer ici cette vis extérieure. Pour donner une limite, on voit ici que le dérailleur est vraiment vers l'extérieur, on va le resserrer, donc on vis ici la vis de butée extérieure, vous allez voir le dérailleur qui va revenir vers l'intérieur, voilà, comme ceci. Ne pas trop serrer, sinon le dérailleur frotterait sur la chaîne. Ouvrir un peu, voilà, c'est parfait, on essaye. Voilà, ça ne frotte pas, c'est parfait. Le dérailleur avant est réglé, les vitesses passent parfaitement. N'hésitez pas à faire des essais, car il est possible que sur certains dérailleurs, les vis de butée soient inversées ici. Celle qui est à l'extérieur ici règle la position du dérailleur lorsqu'il est sur le grand plateau, ou inversement sur le petit plateau, faites des essais. Il est très important aussi de vérifier, si vous avez changé vos gaines et votre câble, que les embouts de gaines sont bien positionnés dans les petits ergots qui sont là sur le cadre. Si un embout de gaine est mal positionné, ça pourrait créer une tension ou une longueur de câble supplémentaire. Quand ensuite il se remettra en place, ça dérèglera toute la tension de votre câble. Donc la vitesse, les vitesses ne passeront plus comme il faut. C'était Maximilien Dupré, réglage de dérailleur avant.